La République de l'Ouganda a célébré ses 60 ans d'accession à la souveraineté nationale et internationale. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont fait le déplacement des Kampala pour assister à cette cérémonie solennelle présidée par le président de la République ougandaise. La délégation de la RDC est conduite par le VPM, ministre de la Fonction publique. Suivez les détails dans ce reportage de Cédric Kenina. La ville de Kampala est dimanche, 60e anniversaire de l'accession à la souveraineté nationale et internationale de ces pays voisins de la République démocratique du Congo. Et pour célébrer avec faste ces moments historiques, plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont fait les déplacements de la ville de Kampala pour assister à cette cérémonie solennelle présidée par le président de la République ougandaise, Yohiri Kabuta Moseveni. La République démocratique du Congo est représentée valablement par les vice-premiers ministres, ministre de la Fonction publique Jean-Pierre Lyaou, qui représente personnellement le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi. Le vice-premier ministre est porteur d'un message de paix et de solidarité entre peuples auprès du président ougandais. Message de Félix-Antoine Tisekedi à son homologue ougandais, Yohiri Moseveni. Que vous savez, le président de la République tient absolument à la politique du bon voisinage, tient absolument à la mutualisation des efforts de tous les pays de la région pour la construction d'une paix durable dans notre espace. Nous devons, dans la logique du président de la République, travailler ensemble, que la paix règne, que la paix revienne au niveau des Grands Lacs. Et il est important à ses yeux, en tant que pays frère, d'exprimer le sentiment de solidarité à tout instant. Un bon frère, c'est celui qui partage avec l'autre des moments de joie comme des moments de douleur. Et déjà dans la soirée du samedi, une réception a été organisée à l'honneur de convives, notamment des invités, chefs d'État et de gouvernement, qui sont sur place ici à Kampala pour cette grande cérémonie. Depuis Kampala, Cédric Kenina et Moke Malouma pour le compte de la RTN congolaise. Le secrétaire général du ministère de la recherche scientifique a fait une mise au point au sujet des bruits qui courent sur la vente des centres et instituts de recherche. Suivez ce reportage. Il ne s'agit pas de cession ou de vente des centres et instituts de recherche sous tutelle du ministère de la recherche scientifique et innovation technologique. Le secrétaire général de ce ministère a mis fin à cette rumeur répondu dans les réseaux sociaux pour Odon Dambou. Le ministère de la recherche scientifique et innovation technologique est en partenariat public-privé pour la rénovation et la modernisation des centres et instituts de recherche et que leurs espaces peuvent être en état de location pour une durée bien déterminée. Aujourd'hui, je voudrais être très clair ici en précisant qu'il s'agit d'une simple location, d'un espace de terre pour une durée déterminée. Il ne s'agit pas de vente ou de cession que nous commençons à les lire dans les réseaux sociaux. Information mal livrée par des canaux inappropriés qui veulent pour des raisons inavouées enflammer inutilement l'opinion là où les choses se font en toute transparence. C'est depuis le conseil des ministres du 18 mars de l'année en cours que le ministère de la recherche scientifique et innovation technologique avait reçu l'autorisation de la mise en place du projet de loi relatif à la modernisation et à la rénovation des centres et instituts de recherche. Le secrétaire général Odon Dambou avait invité le 24 août dernier les occupants de tous les centres et instituts de recherche à présenter leur titre d'occupation au contrat de bail, mais bon nombre d'entre eux n'avaient pas répondu. Renforcer la résilience du tourisme en Afrique pour un développement socio-économique exclusif sur le thème de la 65e réunion de la commission régionale pour l'Afrique de l'organisation du tourisme qui se tient à Roucha en Tanzanie. Le ministre du tourisme Modérantim Bamatundou y participe. Le ministre du tourisme de la République démocratique du Congo est à Roucha en République unie de Tanzanie pour participer à la 65e réunion de la commission régionale pour l'Afrique de l'organisation mondiale du tourisme, OMT. Prennent part à ces assises 54 pays africains. Ils sont venus discuter de l'avenir du tourisme dans le continent à travers la mise en place de stratégies devant appuyer la croissance du secteur touristique en vue d'un développement socio-économique global. Placé sous le thème « Renforcer la résilience du tourisme en Afrique pour un développement socio-économique inclusif », cette conférence a réuni également les pays membres de l'OMT pour la zone Afrique, le membre affilié ainsi que les représentants du secteur du tourisme. La République démocratique du Congo a sans qualité le deuxième vice-président de l'organisation mondiale du tourisme, Bureau Afrique, compte réellement apporter son expertise en rapport avec le thème retenu cette année afin de promouvoir davantage son potentiel, a fait savoir Modéron Simba. Signalons que c'est le premier ministre de la Tanzanie, Tassim Majaliwa, qui a procédé au lancement officiel de ces assises. C'était en présence du secrétaire général de l'OMT, Zourab Pololikashvili. Ce 6 octobre, des investisseurs ont été conviés à une rencontre B2B organisée en parallèle du forum. Les échanges, c'est 6 octobre, des investisseurs ont été conviés à une rencontre B2B organisée en parallèle. Dans le secteur de l'aménagement du territoire, on nous parle de l'inauguration du nouveau siège de l'ENAT. Suivez ce reportage. Le ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire, maître Guilouan Domboyo, a procédé ce jour à la coupure du ribbon symbolique et au dévoilement de l'enseigne lumineuse de cette nouvelle agence gouvernementale. C'était en présence notamment de plusieurs autorités politico-administratives. La mise en place de l'ANAT matérialise la vision du chef de l'État, celle de l'exécution des projets de création de nouvelles villes et de modernisation de villes existantes ainsi que certaines autres infrastructures de base. Qu'il me soit permis, avant toute chose, de rendre grâce à Dieu, maître de temps et de circonstances, lui, dont la bonté et la faveur rendent possible la cérémonie qui nous réunit ces jours mémorables. Aujourd'hui, plus qu'hier, mon cœur est rempli de gratitude envers son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké du Chilombo, qui porte quotidiennement le loup, le fardeau du bien-être du peuple congolais, par sa vision éclairée et éclairante, qui accorde une place de choix au secteur de l'aménagement du territoire, dont il a décidé d'en faire un pilier important du programme du gouvernement. Auparavant, le directeur du cabinet du Premier ministre a souhaité longue vie à cette nouvelle agence qui entre dans la droite ligne de la politique gouvernementale dans les domaines de l'aménagement du territoire. Pour rappel, l'Agence nationale d'aménagement du territoire a comme objet social la modernisation de villes existantes, la planification, la conception et l'aménagement de nouvelles villes et les développements de territoires en collaboration avec le ministère sectoriel et le province. Pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin, les sensibilisateurs de ces secteurs sont en train d'être outillés au cours d'un atelier de renforcement des capacités suivant ce reçu de nos noms antiques. Il y a une trentaine, hommes et femmes, à être outillés sur la dissémination des textes juridiques et lois favorables à l'entrepreneuriat féminin. Cette série d'activités organisées par les cadres permanents des concertations de la femme congolaise pour renforcer les pouvoirs économiques a pour objectif de former les sensibilisateurs capables de convaincre les femmes à formaliser leurs activités génératrices des revenus. Ceci va aider à la prise de conscience de l'importance d'avoir des documents, donc de formaliser l'activité en question et de pouvoir bénéficier de tout ce qui est prévu par le gouvernement pour les petits et les moyens entrepreneurs. L'Alliance communautaire pour l'entrepreneuriat féminin a un rôle à jouer. L'accompagnement des femmes à avoir accès aux documents qui régissent les PME. On ne sait pas atteindre tout le monde en un coup. Alors avec les ACF, elles vont dans des marchés, dans des quartiers, vers la communauté pour communiquer ce dont nous aurons besoin concernant l'entrepreneuriat féminin. Beaucoup de femmes sont dans l'informel, craignant le prix des documents, des commerces, craignant les taxes et tout ça. Donc elles, elles vont aller vers la base, vers les mamans qui vont le long de rue, devant leur maison, pour leur dire de devenir formelles. Et du côté plaidoyer, ils vont aussi vers les autorités pour faire les plaidoyer sur tout sujet concernant l'entrepreneuriat féminin. Les bénéficiaires de cet exercice des remises à niveau restent positifs et s'attendent à une adhésion massive auprès de la catégorie ciblée. Autonomisation des femmes des Mitindi, c'est autour de ce thème qu'a été organisé un atelier des femmes sous les auspices de Jackie Kiamenga, présidente de l'association Génération Meilleure. C'est un reportage d'Oscar Mbalcaïch. Ces femmes, venues de plusieurs communes de la capitale Kinshasa, ont été outillées dans la lutte contre la discrimination et les violences faites aux femmes en République démocratique du Congo. Autonomisation des femmes et des gènes. Ceci rentre dans le cadre de l'autonomisation de la femme initiée par la Génération Meilleure. Dans son adresse, Dr Jackie Kiamenga, présidente de cette structure non gouvernementale, qui regroupe les femmes et les filles, a insisté sur l'autoprise en charge des femmes, pilier du développement pour un Congo meilleur. Nous sommes très contentes, nous avons reçu des pagnes. Que Dieu la bénisse pour tout ce qu'elle a fait pour nous. Des pagnes ont été distribuées aux membres pour les encourager à poursuivre la bataille de l'autonomisation des femmes et des filles. Dans le secteur de l'enseignement, l'investissement financier a été présenté au gouvernement. Entreprendre dès le jeune âge et comprendre les notions du genre en vue de l'émergence d'une élite consciente pour le développement de la République démocratique du Congo, c'est le thème évoqué à la matinée des sensibilisations organisées à l'attention des élèves des écoles Angela, Grand Lycée Moderne et Révérend Samba dans la commune de Ngalima. Dans la salle de l'école Révérend Samba, les tout premiers orateurs, Sylvain Mutombo Kabinga, ministre honoraire de la Défense et ancien combattant, a partagé son expérience avec ses élèves et les a appelés à s'élancer dans l'entrepreneuriat tout en étant jeunes. Nous voudrions voir des jeunes qui n'attendront toujours pas de leurs parents. Il faudrait qu'ils commettent déjà l'autoprise en charge. Et une meilleure autoprise en charge, c'est par l'entrepreneuriat. Bébian Suki Nanzéza, présidente d'Africa Lumière, intervenant en second lieu, a appelé les participants à s'approprier les notions du genre et à bannir toute forme de stéréotypes liés au genre, tendant à rabaisser la femme et la jeune fille. Nous voulons que la société comprenne que la femme n'est pas uniquement appelée à devenir mère, ce qui est très honorable. Elle n'est pas uniquement appelée à servir dans le ménage, mais que la femme est tout à fait capable, si on lui donne les chances adéquates, de travailler, d'aller loin dans sa profession et de travailler dans toutes les instances de la République. La ministre honoraire des Affaires étrangères, Marie Toumban Sésar, a également pris part à cette manifestation qui a appelé les élèves à ne pas aimer la facilité. Nous n'avons pas parlé le même langage avec la réalisation qu'Aslane Etienne. Nous poursuivons ce journal. La décision du gouvernement sur la réintégration des agents du ministère des Finances retraitée abusivement est très saluée par un cadre de ce ministère. Il est au micro d'Éric Kabamba. Comment pouvez-vous admettre, aussi longtemps que le président de la République a signé une ordonnance réintégrant nos vies qui étaient mises en retraite en 2002, 2003 et 2010 en cascade, et de même manière qu'on voudrait aussi mettre d'autres cadres qui sont encore plus jeunes à celles qu'on avait intégrées. Pourquoi deux poids et deux mesures ? Donc, comme le secrétaire général a compris la leçon, il a pris le courage de dire, écoute, l'inter-syndical m'a induit en erreur. Nous demandons d'abord à son excellence, monsieur le ministre des Finances, de prendre les devants. Et nous demandons aussi, à son excellence, mais c'est le président de la République, garant de la nation, pour arrêter ce fléau, de laisser le secrétaire général aux finances, de vaguer à ses occupations, de régulariser des citations des agents et fonctionnaires de l'État, qui sont encore en souffrance d'instances d'affectation, et régulariser aussi les citations de certains avantages pour la division urbaine des finances et celle des provinces. Et c'est la mise en place des secrétaires générales qui peuvent balayer ces problèmes. Pour renforcer le rôle des femmes et des jeunes dans la gouvernance locale, Tchikapa, chef-lieu de la province du Kassai central, des kiosques de ressources sont initiées par le Bureau des Coordinations des Nations Unies pour le droit de l'homme. Les détails dans ce reportage. Le cadre du programme de renforcement du rôle des femmes et jeunes dans la gouvernance locale et la consolidation de la paix dans la jeune province du Kassai, projet du fonds du secrétaire général pour la consolidation de la paix, le Bureau conjoint des Nations Unies au droit de l'homme vient de remettre à Tchikapa, de matériel, des kiosques et des ressources au sein qu'on gédé local. C'est une cérémonie qui a été présidée par Mme Denise Moulouka Mouandi, ministre provinciale de Genres, Familles et Enfants. On a fait retentir notre cri aux structures qui ont été identifiées, qui ont reçu l'équipe d'informatique, de pouvoir conserver ça et utiliser ça en bon pair. Pour sa part, Mme Charlotte Songé, coordonnatrice du programme Droits de femmes et genres au sein du BCNUDH, explique le pourquoi de la mise en œuvre de ces projets dans la province du Kassai. Le Kassai est une jeune province, d'une part, et d'autre part, le Kassai est sorti d'un conflit armé interne. Ces deux raisons nous ont donné à réfléchir pour que les premières victimes de toutes ces choses, à savoir les femmes et les jeunes, puissent avoir un espace pour faciliter leur participation à la gouvernance locale. Les heureux bénéficiaires de ces kiosques n'ont eu que de mots juste pour exprimer leur sentiment de gratitude à l'endroit du BCNUDH. Je dis merci à nos partenaires, les bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme, l'ONUFAM, pour cet appui grandiose. La réélection du chef de l'État, Félix Antoine Tiseké, du Tulumbo pour chef des échéances électorales, Bosco Titingaye, cadre du Parti politique et rassemblement des démocrates tisekédistes, a évoqué cette question lors de l'implantation du nouveau siège de son parti à Tchikapa, dans la province du Kassai central. Le démocrate tisekédiste a désormais une adresse dans la ville de Tchikapa. La cérémonie de l'inauguration de son siège a eu lieu vendredi en présence de plusieurs invités, ainsi que de ses membres et sympathisants. Édouard Dikengakikomba, maire de Tchikapa, qui a présidé cette cérémonie, a, au cours de son adresse de circonstance, dit être derrière ces partis politiques, qui soutient la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Tchikombo, et ses actions. Le professeur docteur Bosco Tchitengue Tchamouyaya a, en sa qualité de directeur de cabinet de rassemblement des démocrates, tisekédistes, souligné que ce parti politique ouvre ses jours, se porte à Tchikapa, pour permettre la réélection du chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Tchikombo, aux échéances électorales de 2023, et lui donner une majorité parlementaire au sein des deux chambres du Parlement congolais. Vous savez, le RDT, le parti, cher Fachi, Félix, Antoine Tiseké de Tchikombo, nous avons le principe de donner à Tchikombo, 100 députés nationaux aux élections de 2021. C'est le principe, 100 députés nationaux, et pour ce faire, c'est pour ça que le RDT est en train d'aller dans les rues, dans les coins, et partout est en train de prêcher le tisekédisme. Notons que le rassemblement des démocrates tisekédistes est chapeauté au niveau national par Dr Sylvain Mutombo-Kambinga, tandis qu'au niveau provincial, c'est Benjamin Tchikomamba qui en tient le reine. La rédynamisation de l'Alliance pour les Congos Nouveaux veut s'étendre sur toute l'étendue du territoire national. Le président de ce parti, membre des lignes sacrées, est arrivé dans la province du Okatanga. Rédynamisation de l'Alliance pour un Congo Nouveau à personne en sigle, parti cher à junior Mbembe Tchaki, à marche. Le go a été donné le jeudi 6 octobre 2022 dans la province du Okatanga, précisément dans la ville de Lubumbashim. Le providentiel Mbembe Tchaki, aux côtés du secrétaire général Jeanne Kubanga Loulavan, accompagné par quelques membres du comité national, a foulé le seul Okatanga dans la soirée. Malgré l'heure, le comité de l'interfédération du Okatanga, aux côtés d'une foule immense, ont accueilli chaleurisement celui qu'on appelle espoir de la jeunesse congolaise et son comité. A son tour, le président junior Mbembe Tchaki a dévalé le motif de sa tournée. La rédynamisation solide de l'alliance pour un Congo Nouveau, avec un nouveau leadership de l'équipe de junior Mbembe Tchaki, s'est montré sur terrain, après le Okatanga. La grande équipe s'est dirigée vers la province du Lualaba, précisément dans la ville de Colosie, le samedi 8 octobre 2022. L'équipe conduite par la secrétaire générale Jeanne Kubanga Loulavan, bien accueillie par plusieurs cadres de l'alliance pour un Congo Nouveau, Colosie. Une tournée qui démarre par l'efficacité sur terrain, grâce au dynamisme du président national junior Mbembe Tchaki et son comité. La ville montagnesse de Likessi est la prochaine étape du directoire de l'alliance pour un Congo Nouveau. Les habitants de certains quartiers de la commune de l'Ancelée se frottent les mains. Ils ont désormais accès à l'eau potable grâce à l'inauguration des forages d'eau, œuvre de la députée provinciale de l'Ancelée Marie Kieté. C'est une visite d'itinérance très importante qui a conduit la députée provinciale élue de l'Ancelée, Marie Kieté Moutinga, respectivement au village Bingibingi, au quartier Kinko-les-Pêcheurs-Ebouma, située dans la commune de l'Ancelée. Il s'agit pour la députée Marie Kieté Moutinga de présenter ses civilités au chef coutumier du village Bingibingi après son intronisation et procéder à l'inauguration de deux forages d'eau d'utilité publique qu'elle vient d'offrir aux populations de ces deux quartiers périphériques longtemps privés d'eau potable. Ces gestes de bienfaisance viennent allonger la liste des œuvres sociales initiées par cet élu de l'Ancelée au bénéfice de la population. Quelques réactions s'en sont suivies. Je suis ravi de votre visite. Vous êtes une femme d'action. Vos œuvres parlent. Vos œuvres sont visibles partout à l'Ancelée. Souvenez-vous du village Bingibingi dans l'agenda de vos actions. De tous les députés élus de l'Ancelée, il n'y a que Maman Moutinga qui nous aide. Merci pour le forage. Merci Maman. Les chefs coutumiers de Kinkole, c'est moi. Merci pour le forage d'eau. Que les mains de nos ancêtres et les bons dieux vous bénissent davantage pour que vous soyez réélus. La proximité généreuse de la députée provinciale élue de l'Ancelée, Mariquette Moutinga, avec la population, lui a valu des soutiens et encouragements des chefs coutumiers de tous les quartiers visités à l'Ancelée. Elle promet par ailleurs d'en faire davantage autant que faire ses peu. Les récentes nominations à la tête de portefeuille de la République démocratique du Congo sont très saluées par la Confédération syndicale du Congo, qui a vu l'un de ses membres être nommé par le président de la République. Fortuna Ndambo Mandjulandjou, ce grand cadre au sein de la Confédération syndicale du Congo, a été promis comme président du conseil d'administration de l'Office congolais des contrôles. Motif de satisfaction pour les membres de cette organisation syndicale venus non seulement souhaiter infructuer mandat à l'un de leurs, mais aussi et surtout témoigner leur gratitude auprès du président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo. Dans ce moment de circonstance, le PCA de l'Office congolais des contrôles a encouragé les membres de la Confédération syndicale du Congo à œuvrer toujours pour défendre l'intérêt des travailleurs au profit des entreprises et de l'État congolais. En cette cérémonie, la familiarité, la solidarité syndicale, sans laquelle le monde syndical ne peut pas se construire. Sans cette unité, le monde syndical ne peut pas vaincre l'employeur, ne peut pas vaincre le gouvernement. Si vous, les banques syndicales, vous n'êtes pas unis, vous ne pouvez rien faire face à cette mission-là. Donc, c'est dans l'unité que nous sommes capables de glaner énormément de victoires. Pour clore son propos, le président du conseil d'administration de l'Office congolais du contrôle a demandé aux membres de la Confédération syndicale du Congo de soutenir et défendre la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, la vision qui met l'homme au centre de toute son action, le peuple d'abord. Tous les efforts sont fournis pour désenclaver la ville portuaire des Matadi au Congo central. La firme CREXET, comme partenaire de la mairie des Matadi, est à pied d'œuvre dans la réhabilitation de la route au caravane, comme témoigne ce reportage des Pierrot Mbouyou Saïdi. J'adis, fierté infrastructurelle et historique de la ville portuaire des Matadi au Congo central. La route caravane, communément appelée pompage, qui va du rond-point belvédère jusqu'à l'entrée du camp Banana et traverse la place Epome en passant par l'Institut technique professionnel ITP. Cette route de haute portée touristique qui avait vu le célèbre explorateur anglais Henri Morton Stanley l'empruntait dans sa quête de la découverte de l'embouchure du majesté fleuve Congo. Cette route de caravane, disions-nous, a perdu de nos jours son luxe d'antan, car elle se trouve présentement dans un état de délabrement très avancé, avec des grands nids de poules qui ont occasionné la grande tête d'érosion connue de tous les Matadiens sous le nom d'Artesam. Dans la quête effrénée des moyens concrets, efficaces et rationnels, de lancer les travaux de réhabilitation et de modernisation de cette chaussée, gage du processus du désenclavement de ses coins de la commune d'Inzanzar, le maire de Matadi, maître Patin Tuziwama Kengedi, conjugue d'énormes efforts pour l'établissement d'une jeune veinture avec la firme Crecet-7, quant à ceux. Nous avons constaté que la route se dégrade de toujours. Voilà pourquoi nous avons fait appel à nos partenaires de Crecet-7. Il convient de souligner que la route de caravane, bien qu'étant dans un état de délorme très avancé, bénéficie déjà d'une électrification nocturne à même de combattre l'insécurité dans les aires tardives de la nuit grâce à la cinquantaine de lampadaires installés sur fonds propres des recettes urbaines de la mairie de Matadi. La sédentarité a élu domicile dans certains milieux de travail, une situation qui contribue à la réduction de la performance. Pour contrer cet obstacle, il faut promouvoir certaines activités sportives, à l'exemple de la marche des santé organisée par Bolero Logistique et Transport, à l'intention de ses agents et cadres. Développer l'esprit d'équipe parmi les lettres motifs des entreprises pour sa prospérité. Pour y arriver, la pratique ou l'instauration des activités sportives doivent être de mise. Le manager des Bolero Logistique et Transport a montré l'exemple ces week-ends, ensemble avec son personnel en prix d'assaut, l'avenue Poids-Lourd, en passant par le boulevard du 30 juin puis 24 novembre. Point de chute, le Musée national du Congo, sur les boulevards triomphales. Question d'améliorer la concentration, prévenir de maladies ophtéoporoses et combattre l'estressant au milieu du travail. C'est pour nous, chaque année, nous organisons cette marche avec tous les travailleurs, justement dans un esprit de cohésion. Mais c'est une marche aussi qui est faite le même jour avec toutes les autres entités du groupe dans le monde entier. Donc c'est une marche qui nous permet aussi de récolter des fonds pour des sujets bien particuliers. Et cette année, nous fêtons aussi les 200 ans du groupe Bolloré. Donc c'était encore une occasion pour célébrer le groupe, mais aussi de célébrer ce qui fait notre quotidien. Les médailles ont été remises à tous les participants en signe d'encouragement. La santé physique et mentale du personnel doivent être bien entretenues pour l'efficacité de la boîte. Aux autres entreprises, d'emboîter les pas, car, ne veut prévenir, que guérir dit-on. La population congolaise a été sensibilisée sur les enjeux politiques de l'heure. Le détail dans ce reportage. C'est une paperasse des documents qui met en lumière la situation délicate de la baie de Ngaliema, qui nécessite l'implication des plus hautes autorités du pays pour son dénouement. Un terrain querellé par, d'une part, Utex Africa, et d'autre part, par quelques citoyens réclamant des droits sur ce fonds. Le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, Pius Mabiloumbayo, a déjà lévé tous les équivoques. Chacun, dans les limites lui accordées par l'État, jouera des droits de propriété sans empiéter ces deux autres. Les espaces des réculs du fleuve et de la rivière Bassoco devront être sauvegardés afin que les inondations consécutives aux mauvais lotissements ne viennent endeuiller ceux qui auront violé ces abords des rivières. Comme en pareille circonstance, les causes et tribunaux ont rendu des jugements et arrêts. Il ne reste plus que l'application de la justice. Les autorités politiques concernées devront s'appuyer sur les avis techniques de leurs administrations pour finalement prendre des mesures qui privilégient le droit et la justice. Très chers téléspectateurs, c'est par ici que nous mettons un terme à ce journal des 19h. Merci de votre sympathique attention. Retrouvez tout à l'heure à 20h, Anita Lomba. Merci et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada